Alors là, pour la carte du roi, pour ce mois de décembre, c'est la carte de la justice, du tarot du royaume caché de Barbara Mort. Alors, la justice, jeune et forte, mais le regard là, elle a un rôle exigeant. Dans le royaume caché, la justice n'est pas aveugle. Pourtant, sa coiffure de plume de faucon, elle se prépare à s'unir avec son totem en invitant sa clarté de vision, sa protection et son lien avec le royaume des esprits. Elle en a besoin pour être une véritable pourvoyeuse de justice. Son épée est toujours propre et prête à trancher, afin de révéler la vérité qui n'est pas toujours évidente et rarement simple. Elle adore et se sert de la justice. Elle ne prend pas cet honneur à la légère, car il est en train de compassion, même si elle n'est pas toujours consciente de ce trait de caractère chez elle. Cette sensibilité fait en sorte qu'elle est toujours à faire pour apporter l'épée de la vérité. Selon vos actions du passé, la carte de la justice est soit bienvenue ou un signe d'alerte. Même si parfois elle est liée à de réelles procédures judiciaires, ce qui est, dans ce cas, annonce que la véritable justice va l'emporter, elle fait souvent référence à une idée plus large du bien et du mal, que nous appelons souvent karma. Vos actions passées créent votre présent et vos actions présentes vont créer votre avenir. C'est toujours vrai, mais quand vous tirez cette carte, examinez bien ce que vous avez fait pour créer cette situation actuelle et sois gissé avec soin ce que vous allez faire par la suite. La justice, cette version de cette carte de la justice n'est pas aveugle, elle voit tout. N'essayez pas de la leurrer ou de vous leurrer vous-même. S'il y a un moment où vous devriez faire une introspection et être honnête à propos de vos motivations et de vos intentions, c'est bien maintenant l'occasion de changer de direction si vous le désirez. Voilà, la justice, c'est l'équilibre, la stabilité. Donc là, on nous demande de vraiment trancher, couper les choses, même si elles ne nous plaisent pas, voilà, parce qu'on a envie de cet équilibre, cette harmonie qui se mette, cette équité. Voilà, le respect des lois un petit peu aussi. Voilà, il y a des règles de conduite à appliquer, même si des fois elles ne nous font pas très très plaisir, mais au fond de nous, on sait qu'on a besoin de ces règles pour avancer. Donc, ensuite, la carte conseil, l'ancienne, la sagesse, expérience et engagement. Bon, alors, l'ancienne, sagesse, expérience, enseignement. Donc, voilà, les cartes nous conseillent, voilà, d'avoir de la sagesse, de l'expérience, l'enseignement pour trouver cet équilibre. La sagesse, la véritable sagesse, présuppose une compréhension de ce qui est complexe et vous avez développé cette qualité. L'ancienne est honorable et humaine, voire bien plus qu'une humaine. Elle est courageuse et a fait des sacrifices comme vous. Elle voit au cœur même des illusions réconfortantes tout comme vous. Elle représente une ancienne tradition et le défi de définir le moi tout en demeurant dans une tradition, une tradition qui a de la valeur à vos yeux. Gardez vos convictions. Si vous voulez changer, c'est parce que, voilà, vous avez une expérience de la sagesse, un nouvel enseignement qui vous... Parce qu'on évolue, donc on peut aussi avoir des traditions qui évoluent, qui changent, mais pour vous, parce que ça vous inspire, parce que ça fait vibrer votre enfant intérieur. Si c'est pour que Pierre se sente bien et Paul ne déprime pas, voilà, et que vous vous sacrifiez au nom des autres, ça marche. Ça ne marchera pas, vous resterez toujours à cette même place, il n'y aura pas une évolution. Vous ferez face à une bataille de choix. Alors, vous voyez, la justice, elle tranche aussi les choix. Elle arrête de tourner autour du pot et, voilà, elle casse un peu le pot pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, des fois, ça ne fait pas plaisir parce qu'il faut réparer le pot ou ce qu'il y avait dedans ne nous plaît pas spécialement. Alors, vous ferez face à une bataille de choix. Vous ferez l'antidote aux gourous et aux personnalités dominantes qui revendiquent détenir toutes les réponses. L'ancienne reconnaît le défi que représente la transmission de l'enseignement. Cette immersion dans un monde pour apprendre les arts d'anciens et vénérer la sagesse et les anciennes coutumes peut s'exprimer de multiples façons. Cependant, vous avez actuellement à de la valeur. Vous apprenez actuellement l'ancienne et la dépositaire des anciens secrets et intermédiaires entre les mondes. Je pense que les gens qui ont une sensibilité à recevoir des synchronicités, des messages, etc. dans cette vie-là, Et bien, le mois de décembre, comme c'est empli d'amour, on met un peu nos saucisses sous la neige. On aime bien le cocooning et cet esprit de famille. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie positive dans ce mois de décembre. Donc, on va évoluer et on va apprendre aussi nos traditions et surtout les enseignées. Tout le monde peut enseigner ce qu'il a appris des traditions de l'hiver, de Noël. Voilà, les traditions familiales. Moi, je sais que la pâte d'amande avec des petits fruits secs, c'est une tradition de la grand-mère de mon mari. Et c'est quelque chose qui est sur la table. Et donc, j'explique la signification, voilà, aux enfants de la famille. Parce que, voilà, c'était important, voilà, de continuer ça. Elle est sage, alors je finis, excusez-moi. Donc, l'ancienne, elle est sage et a appris à bien réfléchir à chaque mot qui sort d'entre ses lèvres. Alors même qu'elle n'a qu'un désir, chanter les louanges de la liberté. Donc, voilà. Donc, voilà pour les cartes un peu conseils, on va dire, universels, pour le mois de décembre. Donc, voilà, on sera sous l'énergie de la justice, dans tous les domaines, bien sûr. Et pour nous aider, eh bien, faisons appel à notre sagesse, à nos expériences et à nos enseignements. Et aux gens aussi qui ont des histoires à raconter. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Et un joyeux Noël à la prochaine vidéo. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires. Ça me fait très, très plaisir, voilà, de revenir aussi parmi vous. Parce que ça a été assez long, là, voilà, avec mes soucis de santé. Et d'aller voir aussi les copains, voilà, parce qu'ils peuvent vous apporter aussi beaucoup de choses. Et sur ma page Facebook, Mirabelle Laporte. Donc, voilà. À la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501